L'eau, source de vie, d'arrêt rare à Kunaïri. La corvette de l'eau est pénible et consiste à aller chercher l'eau dans les profondeurs des puits. C'est à cette activité que sont obligées de s'adonner les femmes de la commune pour satisfaire les besoins en eau des ménages. Quand le pompe se gâte, on va jusqu'à quelques kilomètres du village pour aller puser de l'eau. C'est pas propre, c'est sale. Souvent quand il pleut, au bord de la route, l'eau qui coule là, c'est ça, on puse pour aller se laver. Souvent quand il y a des motos qui passent, les gens s'arrêtent pour puser dans l'eau là. Pourtant, ce ne sont pas les initiatives qui ont manqué dans cette partie du pays. Le château d'eau construit en 1992 n'a jamais fonctionné. Les canalisations faites dans les années 2000 n'ont toujours pas résolu la question de l'eau potable à Kunaïry. Ici, la qualité de ce liquide précieux importe peu. Les femmes se battent comme elles peuvent pour trouver de quoi faire la lessive et la vaisselle. Cette difficulté s'accentue en saison sèche. Heureusement, depuis quelques jours, des travaux de canalisation ont débuté dans la ville de Kunaïry. Des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Les populations apprécient les efforts consentis par le chef de l'État afin de contribuer à leur bien-être. Si je vois que maintenant l'eau commence à venir, on a oublié de laver notre paille, nos habits, on sera propres. Donc on veut la propreté. Et puis la mauvaise maladie va s'éloigner de nous. Il y a un château d'eau du moins qui est en construction. Je souhaiterais qu'on accélère les travaux pour que les fonctionnaires qui sont ici aussi bénéficient d'un cadre de vie décent. Les populations de la capitale du peuple au moins fondent beaucoup d'espoir sur le PPU afin de mettre fin au calvaire des femmes.